Générique Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette édition de la mi-journée en visioconférence depuis Genève. Stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Une semaine après la réunion de la Banque Centrale Européenne, tout le monde a pris acte évidemment du changement de communication délibéré. C'est déjà peut-être une première question de Christine Lagarde et du Conseil des Gouverneurs. Frédéric, le sens du voyage est clair, il était clair auparavant. La question du trajet se pose, la vitesse du trajet de la normalisation politique monétaire en zone euro. J'ai envie de vous poser cette question sous cette forme Frédéric. Quel est le niveau de progression des salaires que la BCE est prête à tolérer aujourd'hui avant d'agir un peu plus fermement peut-être en matière de normalisation de sa politique monétaire puisque c'est le sujet des salaires qui devient un facteur décisif aujourd'hui ? Effectivement, pour moi c'est une question centrale, une grande différence par rapport aux Etats-Unis. On sait que des deux côtés de l'Atlantique, il y a des problèmes d'embauche, il y a des tensions, des problèmes structurels dans le marché de l'emploi. On a un taux de chômage qui va passer sous les 7% en zone euro mais on n'est pas du tout au plein emploi. Il y a encore énormément de frictions et de problèmes plus structurels à régler. Mais la grande différence de fait aujourd'hui dans les chiffres, c'est qu'on a des salaires qui croissent à 1,5%, moins de 2% en zone euro et 5, 6 ou 7% aux Etats-Unis. Donc c'est une grosse différence. C'est ce qui faisait que beaucoup d'ICB watchers comme moi pensaient que la BCE allait être plus prudente et ce qui fait là aussi qu'on a été surpris par le changement de ton. Oui, c'est un changement de ton délibéré, orchestré. Les éléments de longage sont très clairs depuis la semaine dernière. On ne peut plus tolérer, peut-être même politiquement, je pense, à la BCE de maintenir des taux négatifs, d'acheter de la dette tous les mois quand l'inflation est à 5% et à même réaccélérer un tout petit peu en janvier. Et en termes de salaire, c'est là où ça devient plus intéressant, où je pense que ça appelle à la prudence ensuite. Et Christine Lagarde l'a dit elle-même dans son audition au Parlement européen lundi. On ne peut pas en Europe monter les taux et tuer la reprise, tuer le pouvoir d'achat avant même que les salaires en termes réels aient pu progresser et risquer en fait une nouvelle erreur de politique économique. On a tous en tête 2011 la dernière hausse de taux en zone euro qui était, ex poste en tout cas, une grosse erreur. Et donc on peut imaginer qu'il faille d'abord voir une accélération. Il faut d'abord le voir vraiment dans le blanc des yeux, comme disait Yélène aux États-Unis pour l'inflation. Il faudrait voir cette accélération des salaires là aussi dans le blanc des yeux en Europe, peut-être à 3% pour donner un chiffre qui est à peu près l'ordre de grandeur cité par le chef économiste aussi. 3% de salaire, 1% disons en tendance de productivité, égale 2% d'inflation. On n'y est pas, c'est là que la séquence est intéressante. On va avoir une BCE en mars qui va pré-annoncer la sortie et le retour à des taux nuls dans un premier temps peut-être, sans avoir encore cette preuve des salaires qui vont accélérer. On sait que c'est une année électorale pour finir, qu'il y a des hausses de salaires minimum également en Espagne, en Allemagne et que tout ça va prendre du temps à se matérialiser dans les chiffres. Donc il y a un exercice de communication et de mise en œuvre de cette sortie qui est un petit peu délicat. — Mais ça veut dire, Frédéric, si on poursuit la comparaison FED-BCE ou monde anglo-saxon et monde européen de la zone euro, ça veut dire quand même qu'on retrouve là une BCE beaucoup plus préemptive dans son action que ce qu'on a connu auparavant. Quand je dis auparavant, c'est sous l'ère Draghi. Ça nous ramène à une BCE ou une fonction de réaction de la BCE qui est peut-être plus proche de celle qu'on connaissait avant l'ère Draghi. Est-ce que vous diriez ça, Frédéric ? Et est-ce que ça, c'est un changement quand même fondamental pour la suite ? — Oui, c'est l'inquiétude légitime aujourd'hui des investisseurs, des observateurs, parce qu'on entend un nouveau président de la Bundesbank, Joachim Nagel, pour sa première intervention publique, qui nous dit que le coût pour la banque centrale d'intervenir trop tard serait plus élevé que le coût d'une intervention préemptive dès cette année. Et c'est complètement à l'opposé de ce que disait la BCE, la même BCE, pas celle de Draghi, celle de Christine Lagarde l'année dernière, Fabio Panetta, membre du board, qui nous dit qu'au contraire, il faut absolument être patient. Si on perd cette patience, qu'on cède à la panique suite à un choc qui est avant tout un choc exogène, notamment sur l'énergie, alors on risque la catastrophe, on risque de perdre tout le bénéfice de toutes ces années où la BCE a finalement, in fine, pris les bonnes décisions. Et je pense qu'il y a vraiment cette tension. Ce qui m'inquiète à titre un peu plus personnel en termes justement de personnes à la BCE, c'est qu'on a, au-delà de la personnalité du président Draghi, on a un changement plus large et les colombes, en tout cas ceux qui défendaient cette ligne prudente, quitte à laisser l'économie un petit peu en surchauffe, sont en minorité aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire, les faucons ont pris le pouvoir. Bon, si l'heure est à l'hibernation des colombes et qu'il faut se préparer à vivre sans QI, sans programme d'achat net en zone euro, qui est quand même la première étape avant que la BCE envisage une remontée des taux, cette séquence, je crois qu'elle reste pour l'instant gravée dans le marbre, comme vous dites, Frédéric, ça va être intéressant de voir l'appétit des investisseurs privés pour la dette publique européenne, à commencer par la dette des pays périphériques, on a tous en tête, Grèce, Portugal, Espagne, et Italie, bien sûr, qui revient sur le devant de la scène. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ? Et comment est-ce que vous évaluez le risque de marché de ce point de vue-là, Frédéric ? Écoutez, de ce point de vue-là, je pense que la réaction de marché depuis la semaine dernière est plutôt rassurante, plutôt saine, il y a un prix à payer à cette normalisation, on n'aura plus du tout d'achat de la BCE de dette italienne l'année prochaine, là où elle en achetait encore plus de 100% en termes nets sur les deux années passées, c'est un changement radical, mais il y a autre chose qui a changé en zone euro, on a maintenant un nouveau Premier ministre en Italie, ça c'est une chose, c'est peut-être pas permanent, mais des réformes plus structurelles, une confiance qui revient, je pense, de manière plus durable, des aides de l'Union européenne, une intégration budgétaire, peut-être des règles budgétaires également, réformées, tout ça va vraiment dans la bonne direction, et donc dans la balance, je trouve intéressant que finalement, les spreads italiens se soient un peu stabilisés au-dessus de 150 points de base, c'est tout à fait gérable, il faut rappeler là aussi que ça prend beaucoup de temps avant qu'une remontée des taux d'intérêt ne pèse vraiment sur la charge de la dette en Italie, la dernière fois que c'est arrivé pour les élections en 2018 et que les spreads se sont écartés, la charge moyenne de la dette, les charges d'intérêt en Italie n'avaient même pas augmenté, donc on est très loin aujourd'hui de ce seuil de douleur, et on en discutait encore ce matin, je trouve ça intéressant de voir que les profits des entreprises, les perspectives des entreprises et de l'économie italienne au sens large, elles sont plutôt revues encore à la hausse, le marché tient bien, y compris les actions, c'est peut-être un nouveau baromètre aussi à prendre en compte dans ce nouveau paradigme. Donc en clair, je pense que la BCE peut effectivement normaliser sa politique monétaire et qu'on est tous un peu rivés sur cette communication pour espérer qu'une erreur de politique monétaire ou de communication en tout cas ne se reproduise pas à ce moment encore très critique. Si on regarde du côté américain, là où la situation d'inflation endogène est peut-être beaucoup plus avancée, sans doute beaucoup plus avancée, Frédéric. Ce qui est intéressant, c'est, je note, l'effet de surprise sur l'inflation est un peu moins fort, mais avec quel niveau d'inflation ? Niveau d'inflation dont le pic est peut-être encore à venir, Frédéric ? Là aussi, il y a un effet psychologique très intéressant, c'est-à-dire que les réactions à ces surprises sur l'inflation aux Etats-Unis, et on est effectivement au-dessus de 7%, on le sera en tout cas probablement encore à court terme, a beaucoup changé. On voit depuis quelques jours un changement de psychologie absolument massif dans les marchés, se dire que bon voilà, il y a ce prix à payer là aussi. On a compris que la Fed allait monter les taux 4, peut-être 5 fois cette année, et on intègre ça dans les prix. Quel est l'état du monde objectivement après ça ? C'est une économie qui reste malgré tout très résiliente, et qui peut tenir, entre guillemets, et survivre à des taux d'intérêt à 1, voire 2%. Et je pense que plusieurs membres de la Fed, dont Bostitch l'ont dit récemment, ce qui compte maintenant psychologiquement aussi, c'est la direction. Le jour où, je pense au deuxième trimestre plutôt, on voit enfin une inflexion et l'inflation qui repart à la baisse, même si c'est de 7 à 6,5, puis 6% et graduellement jusqu'à peut-être 3 l'année prochaine, ce qui reste élevé, alors c'est un changement là aussi complètement différent, et je pense que tous les marchés du coup peuvent se stabiliser dans un contexte pareil. La charge de la preuve, elle reste malgré tout sur les données. Si on a 7,5, 8% d'inflation et un corps qui réaccélère, une inflation sous-jacente vraiment au-delà des éléments qu'on cite tout le temps, comme les voitures d'occasion, alors oui, il y a un problème, et la Fed pourra peut-être être amenée à durcir encore plus le ton. Donc il y a ce moment à passer, et je pense que le printemps peut être l'inflexion dans l'autre sens, qui enfin amène un peu de stabilisation, y compris sur le marché obligataire. En attendant d'y voir plus clair, Frédéric, en termes d'investissement, est-ce qu'on trouve toujours de l'intérêt pour les actions ? Est-ce que le couple rendement-risque dans le marché actions, sur certaines parties du marché actions, reste favorable aujourd'hui ? On le voit dans les derniers résultats et les annonces, ce qui est dans le miroir est plutôt bon, voire très bon, et continue de surprendre toujours à la hausse en termes de profit, en termes de marge. Ce qui peut poser question dans cet environnement, c'est plutôt la guidance et les prévisions dans cet univers-là, et probablement qu'on ne va pas tenir toute l'année, en tout cas avec un marché tiré exclusivement par la value, par les financières et l'énergie. Il va y avoir des rotations dans l'autre sens. Il s'agit de là aussi attraper, entre guillemets, le bon point d'inflexion. Et je pense encore une fois que c'est le retournement de l'inflation qui peut ensuite peut-être amener un peu de soulagement pour des valeurs de la tech, des valeurs de croissance qui ont souffert depuis le début de l'année. C'est bien parce que je crois que Jérôme Poel a tout résumé. Il faut être humble and nimble, humble et agile. Je crois que c'est un très bon guide en fait pour l'investisseur à travers cette année 2022 qui se dessine. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Frédéric Ducrozet